Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver, mon nom est Jean Granger sur Freedom News Network. C'est un plaisir et un honneur de vous avoir, de plus en plus fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. On est le 25 avril 2020, 18h19, Faire du Québec. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages. Max, entre autres, Max, un cousin français, Réjeanne, Corinne, Jean-François. J'en nomme juste quelques-uns, mais j'en ai des centaines. Je ne peux pas toutes les nommer, je n'ai pas la liste, mais je voulais juste en saluer pour vous montrer que je ne vous oublie pas et que je vous lis. Gilbert, Delta Papa, et plein, plein, j'en ai plein, j'en ai tellement. Mathieu Leclerc, Sylvain Blondin, enfin, j'en ai des centaines. Par jour, et vraiment, je me sens vraiment choyé, dont celui-là que je veux vous partager et qui remet les choses un peu en contexte. On va aller voir ça tout de suite. Je vous dis qu'on était le 25 avril 2020, je pense que oui, puis qu'on est le 18h20. Les Romains, les Mayas, les Conquistadors, les Anciens avaient déjà détraqué le climat. Ça nous vient de Science Vie. Ça m'avait été envoyé, je ne me rappelle plus par lequel de mes abonnés, mais en tout cas, il va se reconnaître. Un réchauffement avant l'ère industrielle des similations climatiques montre que jusqu'en 1850, les activités humaines auraient fait grimper la température mondiale d'au moins sept dixièmes de degré. Les études archéologiques et paléoécologiques convergent. La Terre a été malmenée par l'homme bien avant les révolutions industrielles, déforestation massive, élevage, feu de bois ou de charbon. Nos vénérables ancêtres pourraient avoir échauffé la planète. De sept dixièmes à 1,3 degré, s'étonnent Vincent Nui-Riga. Les repères, 8500 avant Jésus-Christ, à 3000 avant Jésus-Christ, au Néolithique, première grande déforestation liée à l'agriculture et à l'élevage. 3000 avant Jésus-Christ, la métallurgie apparaît au Proche-Orient, 1712, première machine à vapeur en Angleterre, et 1850, le début de la période industrielle selon les climatologues. Et là, on peut voir ici l'effet biophysique et biochimique sur la température. Dans ces petits graphiques, première déforestation, on peut voir la montée du CO2. Et il augmente l'ordre des premières déforestation. Et on peut voir ici de moins de 8000 à 2000 avant Jésus-Christ. Et on peut voir les niveaux de CO2 qui ont dépassé les 700 ici. Assez spectaculaire. Le méthane grimpe avec la risiculture, début de la risiculture irriguée, donc moins 8000 jusqu'à aujourd'hui. On peut voir aussi la montée du méthane ici. C'est très, très intéressant. C'est un phénomène que l'on considère aujourd'hui comme totalement inédit dans l'histoire de l'humanité. Pour tout un chacun, le dérèglement climatique est un drame moderne déclenché par les machines à vapeur de la révolution industrielle, puis aggravé par le roi pétrole et ses longues files fumantes de voitures, avions, navires ou par ses bulldozers rasant d'immenses forêts vierges pour loger et nourrir désormais 7 milliards de terriens. De quoi regretter l'époque bénie où les hommes vivaient en osmose avec la nature, cultivaient discrètement leurs jardins et laissaient dans leur sillage une atmosphère pure, intacte et naturelle. Ah, le bon vieux temps! Sauf que, depuis quelques années, cette vision idyllique du monde pré-industriel se fracasse sur une somme d'études archéologiques ou paléo-écologiques accablantes. Tous ces travaux récents décrivent en fait une terre malmenée et usée par les hommes dès le néolithique. Et ces perturbations, on semble-t-il, étaient si profondes qu'elles pourraient avoir eu un impact sur le climat de l'époque. Nous avons de plus en plus de preuves d'une influence précoce de l'homme sur le climat mondial, lance Stephen Wavrus, climatologue à l'Université du Wisconsin. Difficile d'imaginer que quelques millions d'hommes maigrement hautillés puissent avoir eu une quelconque influence sur la grande machinerie terrestre. Mais il ne faudrait pas sous-estimer la puissance du feu des premiers agriculteurs et leur capacité à chambouler la planète. Les nouvelles méthodes d'analyse des pollens fossiles nous permettent de mieux quantifier les surfaces victimes de déforestation au cours des derniers millénaires, précise Marie-Josée Gaillard, chercheuse au programme international, « Past global changes ». Et partout dans le monde, les chiffres sont souvent plus élevés que ce que l'on imaginait. Une étude récente montre, par exemple, qu'un cinquième des coupes des forêts tempérées européennes ont été enregistrées avant la fin de l'âge de bronze, 1000 ans avant Jésus-Christ. Ce constat vaut aussi pour les endroits les plus reculés de la planète qui n'échappent plus au système de télédétection par laser, le fameux LIDAR, ou aux satellites capables de dévoiler des vestiges d'activité humaine insoupçonnés. Presque tous les mois, une nouvelle image obtenue sur Google Earth révèle d'anciennes structures agricoles dans le sud-ouest de l'Amazonie s'enthousiasme Humberto Lombardo, archéologue à l'Université de Berne. La plupart des gens imaginent cette région comme une forêt vierge parcourue par quelques groupes nomades. Mais la vérité, c'est que la domestication des plantes y a débuté il y a 10 000 ans. Donc, vraiment intéressant tout ça. Jusqu'à présent, archéologues et anthropologues se cantonaient à l'étude descriptive de tel ou tel site pris isolément. Cette approche qui s'est d'aujourd'hui la place à des analyses quantitatives à grande échelle, nous sommes en train de faire une synthèse de tous les résultats pour avoir une vision complète de la manière dont les humains ont transformé la Terre, témoigne Neil Roberts, archéologue environnemental, à l'Université de Plymouth au Royaume-Uni. Dans une première grande analyse publiée l'été dernier, dans la revue Science, 255 chercheurs couvrant les cinq continents n'ont pas hésité à parler d'anthropocène précoce. Selon eux, l'humanité serait devenue une véritable force de la nature il y a au moins 3 000 ans et non pas il y a deux siècles, juste après la Seconde Guerre mondiale. Or, ces transformations radicales des paysages ont pu avoir une influence sur les propriétés physiques, mais aussi sur la composition chimique de l'atmosphère. C'est en tout cas ce qui ressort des derniers travaux sur les grandes civilisations anciennes telles que les Romains, les Mayas ou sur les conquistadors. Or, le climat n'est pas aussi inerte qu'on l'imagine, souligne Gustav Stanberg, spécialiste des paléoclimats à l'Institut météorologique suédois. Les Romains, ils ont modifié le climat méditerranéen. On savait que les Romains avaient la folie des grandeurs. De nouveaux modèles permettent désormais d'estimer l'impact climatique de cette démesure antique. Selon une étude parue cet automne, l'Empire aurait ainsi provoqué à son apogée vers l'encens un réchauffement de 0,15 degré, spécialement en Afrique du Nord, en Grèce ou au Proche-Orient, mais aussi un refroidissement entre 0,17 et 0,46, centré plutôt sur l'Europe de l'Est. La hausse des températures obtenues est liée à la déforestation à outrance qui a, entre autres, réduit les phénomènes de turbulences dans l'atmosphère, éclaire Anina Gilgen de l'École polytechnique fédérale de Zurich à la tête de ses travaux. Le refroidissement, lui, a été provoqué par le nuage d'aérosols émis dans l'air par les feux de bois ou de charbon de bois pour la cuisine, le chauffage, les logements et bains publics. Le travail du fer, du verre, de la poterie, sans oublier les brûlis agricoles massifs pendant l'été, il est possible que ces perturbations locales aient donné lieu à des phénomènes météo extrêmes comme des sécheresses, avertit la climatologue suisse. Vraiment, vraiment très intéressant. Je vous laisse ça dans la voie de description.